Bonjour tout le monde, c'est Steve Tremblay du Salon de Gaming de M. Smith. Ben oui, encore moi. Je suis là cette semaine pour vous parler, ou plutôt aujourd'hui même, pour vous parler de la Evercade. Ah, ça faisait un petit bout tant que je ne vous ai pas parlé de ma succulente, n'est-ce pas, délicieuse, magnifique console Evercade qui est aussi, toujours aussi géniale, aussi belle, aussi fantastique. Oui, récemment, je vous ai parlé de la RG351P, j'en ai reparlé au podcast aussi, c'est de l'émulation, c'est la console-là où il y a des nouveautés aussi qui sortent là-dessus. Mais là, ici, on parle de la Evercade, ça marche avec des cartouches, comme depuis le début. Oui, le full set et tout ça, on s'en est jasé, vous avez vu ça entre autres sur le Facebook, le Salon Gaming. Mais là, aujourd'hui, je suis là pour vous parler des nouvelles cassettes qui sont sorties, les versions arcade. Parce que, tu sais, d'habitude, on a les boîtes normales, tu sais, j'en ai amené ici trois, là, je les ai toutes, anyway. Oui, la Technos, comme ça, qu'on avait, là, tu sais, je vous ai déjà parlé, il y a des vidéos, ce que j'en ai parlé, je vous mettrai des liens en haut de l'écran. La Data East, récemment, il y avait eu la Mega Cat Studios qui était sortie cet automne. Mais ça, c'est les versions console des jeux. Là, ce qui est sorti le 17 janvier dernier, 14 janvier, c'est les versions arcade. Tu sais, d'habitude, mettons, quand on prend, justement, si on prend la Technos ici, la Technos qui était les Double Dragons, du River City Ransom, Super V-Bar, Renegades, c'était des versions maison, tu sais. Tandis que là, avec la version arcade, tu as les jeux, tu as du Double Dragon là-dessus, mais la version arcade de Double Dragon, holy shit. Même affaire pour Data East. Data East avait des jeux maison, Data East, des versions console de Data East. Mais quand tu as eu la cassette qui est sortie en janvier, bien là, tu as la version arcade. Fait que tu as Burger Time, mettons, mais version arcade. Il y avait quatre cassettes comme ça, quatre cartouches qui sont sorties. Comme vous voulez, vous voyez là-dessus, regarde, j'avais le numéro 1. Là-dessus, j'ai acheté 1, 2 et 3. Ce sont des cassettes que j'ai achetées. Puis la quatrième, c'est l'Atari, mais l'Atari ne m'intéresse pas. Je trouve que le style, les jeux Atari, je trouve que ça a mal vieilli, bien c'est sûr. Mais tu te tannes un peu plus vite, mettons, qu'un jeu. C'est sûr qu'en même temps, c'est les versions arcade d'Atari, ils sont quand même un peu mieux. On verra bien si je vais craquer, gageons que oui. Mais pour l'instant, non. Tu as le même principe quand même. Comme les autres jeux, on voit un petit peu à l'écran. Je vais essayer de vous mettre des vidéos directes filmées en filmant l'écran. On va voir un petit peu mieux que là-dessus quand même. Mais tu as la même interface. Tu choisis la pochette du jeu, puis go, on part là-dessus. Mais là, c'est des versions arcade. Puis, on va se dire que c'est malade. Puis, tu sais, c'est sûr que là, vu que c'est la version arcade, tu lances le jeu. Tu sais, d'habitude, un jeu normal, il load, tu payes sur Start, ça commence. Mais celui-là, c'est comme, mettons, un ROM d'un jeu d'arcade sur MAME, mettons. Tu payes sur Select pour mettre un 25 cents, puis tu portes ta partie. Puis, vu qu'un jeu arcade, bien souvent, c'est plus difficile. Parce que, par définition, bien souvent, un jeu à l'arcade, le but, c'est que tu mettes plus d'argent dans ta borne d'arcade pour qu'elle soit rentable. Tu sais, plus le jeu est dur, plus le monde va jouer. Ou plus c'est dur, plus le monde va se tenir loin. Il faut trouver un certain équilibre là-dedans. Mais là, vu que c'est dur, mettons, tu joues à Double Dragon 2 version arcade, bien, tu mets des 25 cents à profusion. Tu payes sur Select 52 fois, si tu veux, tu auras mis 52 25 cents. Puis, tu finiras bien par finir le jeu, tu sais. Parce qu'on va se le dire, les jeux sont quand même, sont pas si difficiles que ça, comparé, mettons, à la version console des jeux. Mais il y a une petite coche de plus. Ça dépend des jeux. Tu sais, dedans, là, on va les éplucher un par un. Puis, pour ça, je vous dirai la meilleure cartouche à posséder dans ces trois-là, OK? Premièrement, bien, allons-y en ordre, justement. La numéro 1 des cassettes version arcade. On voit le petit logo, là, d'une borne d'arcade sur la boîte, ici, en haut, ici, là. Elles sont vraiment belles, on va se le dire. Puis, toutes ces cassettes-là, comme d'habitude, viennent avec un livret. Tu l'ouvres, là, comme ça, dedans, mettons, la Gaëlco. Tu as la cassette dedans, la cartouche. Puis, tu as le livret qui est là. Puis, dans le livret, comme dans toutes les cartouches Evercade depuis le début, bien, tu as exactement, tu as, mettons, le livret. Tu sais, pas le livret, mais je veux dire, une définition de chaque jeu, tu sais. Les contrôles, les pitons, c'est quoi? C'est sorti en quelle année? C'est qui qui est le développeur de tout ça? Puis, même, tu le vois, anyway, à même l'interface du jeu, avant de lancer un jeu, dans le menu, là, d'Evercade, de chaque jeu, avant de le partir, c'est marqué les pitons. C'est quoi les pitons, quoi? Tu sais, mettons, ça, c'est le gaz, ça, c'est le break. C'est des jeux d'arcade, tu as juste besoin de deux, trois pitons, bien souvent. Puis, ça marche au complet. Allons-y, tout de go. Donc, la technos. C'est cela que j'attendais le plus de la gang, parce que je m'étais dit, c'est cool, il va y avoir Double Dragon Arcade. C'est un rêve de jouer à la version Double Dragon Arcade à la maison parce que la version NES, c'était vraiment décevant. Malheureusement, il n'y a pas Double Dragon 1. Dans ma tête, il l'avait, mais il ne l'a pas pantoute. Fait que tu as Double Dragon 2, qui était, selon moi, un des... C'est un de mes jeux préférés sur NES, Double Dragon 2. Mais la version Arcade, on va se le dire, est une coche de plus. La musique n'est pas aussi bonne, je trouve, que dans la version NES, mais elle est quand même trippante, OK? Double Dragon 2 que tu as là-dedans, qui est quand même très bon. Mysterious Stone, qui est un genre de... un genre de Indiana Jones, là, qui n'est pas super. Blockout, qui est un jeu de puzzle 3D, vu de haut, très, très fucké. C'est pas pire, c'est le fun. Non, je le trouve bon, ce jeu-là. Combattrib, qui est le meilleur. C'est probablement le meilleur jeu à posséder sur cette cassette-là, la Technos. Combattrib, qui est un genre de... Justement, c'est un beat-em-up, genre du Badragon. Très, très, très violent quand même, mais cool, il y a plein de moves différents. Tes pixels très, très gros. Tu vas faire un... Tu vas kicker un bonhomme dans la face, dans la fourche, n'importe quoi. Puis, on est le bonhomme parce que tu as pesé par en bas, par en haut, whatever. Il a décidé de faire une clé de bras, de fesser deux têtes ensemble, d'y donner des coups de genoux dans le ventre. Il est vraiment satisfaisant, incombattrib. Comme je disais, Double Dragon 2 version arcade. Double Dragon 3 de Rosetta Stone, qui était un des jeux les plus durs ever que j'ai joué dans ma vie sur NES. Double Dragon 3, ça n'avait pas de sens. C'est un jeu de NES que je n'ai jamais réussi à finir dans le temps. C'est vraiment trop dur. Donc, la version arcade est moins difficile que sur NES. Hourra. Mais très différente aussi de la version NES. NES, tu commençais dans une petite salle. Tu avais deux bonhommes. Tu sortais dehors. Là, ce n'est pas ça. Tu es dans la rue, la porte de garage. Tu vas fesser des bonhommes. Plus classique, un peu Double Dragon. Il était vraiment différent de la version NES. Il est plus facile un petit peu. Mais il n'est pas full beau. Il n'a pas la même direction artistique. Il n'a pas la même patte graphique, je trouve, que Double Dragon 1 et 2. Le 3 détonne vraiment du reste, comme c'était d'ailleurs à l'époque aussi sur NES. Mais bon. Mania Challenge, qui est un jeu de lutte qui n'est pas super. Minky Monkey, qui est un genre de Donkey Kong 3. Mais tu ne sais pas, Donkey Kong Junior. Un peu dans ce genre-là. Ce n'est pas vraiment bon. Puis Battle Lane, qui est un genre de... Es-tu une moto vue de haut puis tu tires sur des motos qui arrivent sur toi puis des chars pour essayer de les éviter. Ce n'est pas super non plus puis c'est vraiment trop dur. Tu avances un peu, paf, tu as explosé. Un dommage, là. Je roulais avec ma moto dans le désert. C'est super badass. Je viens de mettre du gaz dans ma moto. C'est super dur. Je vais faire un wellé. C'est super dur. Il est vraiment frustrant. Dans la techno, je vous dirais, tu as 8 jeux là-dedans. Puis dans les jeux qui valent vraiment la peine, sur les 8 jeux, il y en a 4. Puis vraiment, vraiment full. Tu sais, Combat Tribe, c'est sûr, c'est le meilleur là-dedans. Je mettrais Double Dragon 2 après ça. Blockout puis Double Dragon 3. Les autres, bouf, on ne peut passer à rien d'extraordinaire là-dedans. La deuxième cartouche, la Data East. Dedans, on a un paquet de jeux encore assez capotés. On a 10 jeux Data East version arcade de plein d'années à part de ça. Burger Time, il l'avait sur la version console, la Data East, c'est la arcade, celui-là. Il avait Burger Time là-dessus. C'était vraiment dur là-dessus puis c'est encore dur là-dessus. Ce n'est pas super le fun, Burger Time. Je ne sais pas pourquoi ça a autant fait triper le monde dans le temps. Oui, c'est original. Depuis, tu as des boulettes, de la salade, du fromage puis un pain sur une saucisse, puis un oeuf qui veulent ta mort. Je le comprends. Mais c'est tough. C'est vraiment tough. Il est plus beau, beaucoup plus beau par exemple, version arcade, mais c'est vraiment dur puis ce n'est pas super le fun. Bad Dudes versus Dragon Ninja. Bad Dudes version NES était dur, frustrant, pas pire, mais pas super le fun. Puis il avait Bad Dudes NES aussi sur la version console. On voit ici en haut la boîte, la version NES. Mais dans la version arcade, il est vraiment triper. Les contrôles me font penser un peu à un mélange de Kung Fu NES, un des premiers jeux de NES. Puis un peu Shinobi à l'arcade, un peu dans ce genre-là. Tu peux monter en haut, descendre en bas, fesse, fesse, fesse. Montre-tu le camion en haut en jumpant, coup de poing, coup de poing, coup de pied, ramasse un nunchaku, une étoile de ninja, une épée. Tu peux te battre avec, il y a des boss. Super le fun. Tu as The Gate of Doom puis tu as Wizard of Fire. De mémoire, c'est le 1 puis le 2. Les deux, c'est la suite de l'autre. J'essaie de me rappeler lequel est avant l'autre. En tout cas, mais c'est un jeu, un genre de diablo vu de haut, mais que tu fesses dans le tas puis tout, c'est super le fun. Avoir vu ça dans le temps, c'était le jeu-là, Gate of Doom, Wizard of Fire, qui est le 1 puis le 2 de 1 puis l'autre de l'autre. C'est vraiment bon. Les deux sont bons. Le 2, une petite coche de plus, visuellement aussi. Vu isométrique, tu es ton chevalier, tu as ton épée, tu donnes des coups de chêne, tu as des magies. C'est super hot. C'est vraiment hot. On va se le dire. Breakthrough à la NES, qui était de la grosse marte, qui n'était pas faisable. Quand j'avais demandé ça, ce jeu-là, Breakthrough, à mes parents quand j'étais jeune, a été super déçu. Ça a été ma cassette que j'avais jouée pendant un an. C'était super tough. C'était plate. La version arcade, elle est fun. Elle est vraiment belle, en plus, pour le jeu. Tumblepop, qui n'est pas pire. Darwin, 4078. C'est un jeu d'avion que tu avances. Un shoot'em up vertical. C'est quand même pas pire. Slice Pie, qui est complètement capoté. Tu es un genre de James Bond ou d'agent du Mission Impossible. Tu commences à te dropper en parachute. Tu tires du gun, tu te promènes, tu fesses. Super bon jeu. Chain Reaction, qui n'est pas pire. Puis Lock and Chase, qui est un genre de Pac-Man un peu weird ou pas super. Je vous dirais, sur la Data East, Bad Dudes, Gate of Doom, Wizard of Fire, Breakthrough, Darwin, qui n'est même pas pire. Slice Pie. C'est vraiment une solide cartouche. La Data East, sur les 10 jeux dedans, tu en as 6-7 qui valent vraiment la peine. Vraiment impressionné par la Data East. Mais c'était pareil aussi pour l'autre. L'autre cassette, la Data East maison sur Evercade, c'est une des meilleures cassettes à posséder aussi. sur la console. Là, c'est rapidement, je vois le temps passer. La Galco, que je m'étais dit quand ça avait été annoncé, c'est quoi ça Galco? What the fuck? Tu as 6 jeux là-dessus sur la Galco. Puis je vous dirais que les 6 jeux, les 6 jeux sont bons. Pas compliqué. Alligator Hunt, qui est un jeu de tir en vue 3D. Tu sais, quand tu fais juste bouger la croix directionnelle dans le haut, dans le bas, puis tu tires les affaires qui t'arrivent dans la face. On avait Rambo 3 qui était comme ça, entre autres. G.I. Joe, c'était des super bons jeux, l'arcade, vraiment deux des tops de dans ce temps-là, tu sais. Thunder Hoop, qui est ultra capoté. Jeu de plateforme 2D, très années 90, dans les animations, dans le What the fuck, dans le Radical, avec des bébites qui explosent, puis tout ça. Jeu de plateforme, tu as du tir, tu as des bébites, il faut que tu sources sur des plateformes sans tomber, tomber dans des pics, tout. Ça, c'est capoté, ce jeu-là. World Rally, qui est le premier jeu que j'ai fini sur cette cartouche-là, le jeu de course en vue isométrique. À l'arcade, je trippais sur ce jeu-là, World Rally. Super bon, vraiment bon, puis la version arcade, elle torche à part de ça. Bio-Mechanical Toy, qui est un jeu de plateforme 2D, comme si tu étais dans un monde de jouets, des tableaux très différents l'un de l'autre. Encore une fois, très Radical, fucky, années 90, qui est un genre de run and gun, mais que tu prends ton temps, tu sais, genre. Super le fun. Glass, Glass, c'est particulier aussi. En plus, ouais, Glass, puis en plus, là-dessus, tu as Snowboard Championship, Snowboard Championship, qui est probablement le moins bon de la gang, je vous dirais. Snowboard Championship, le Snowboard, parce que c'est un, c'est comme le jeu de course, le World Rally, soit quand tu es en snow. Fait que tu sais, c'est pas pire, mais les virages arrivent vite pas mal. Je dirais que le jeu de snow, c'est pas super. Mais le jeu World Rally, sérieux, j'essaie de vous trouver un peu une petite image. Puis Glass, c'est vrai, Glass, c'est le jeu, c'est un jeu de, soit que tu prends les gars ou les filles, puis tu sais, c'est un jeu genre comme Quicks ou Panic, Panic quelque chose, Panic contact, Panic, Panic contact, en tout cas, je ne jouera plus trop. Tu sais, tu as des formes symétriques, géométriques dans le fond, tu fais toute la forme, tu fais le carré, tu détruis tous les blocs, tu détruis les bibittes qui s'en viennent. Là, tu as l'image d'une fille qui fait une pose sexy. Deuxième tableau, troisième tableau. Dans ce genre-là, très arcade, encore une fois. Mais la Gaelco, je vous dirais que c'est la top, genre que tous les jeux sont bons dessus, à mon goût personnel, c'est sûr. Fait que lequel qu'on ajoute là-dedans? D'introi. Vous l'aurez deviné, en ayant dit que des bons mots sur la Gaelco, c'est sûr que j'achète la Gaelco en premier. En plus, ce qui est cool là-dessus de mémoire, tu as au moins la moitié des jeux là-dedans que tu peux jouer à deux joueurs. Tu sais, il y a la Evercade VS, la version console de Salon qui est sortie de la Evercade, qui ne m'intéressait pas parce que finalement, je me dis, je joue plus portable que d'autres choses quand je veux jouer avec ma Evercade. Je n'ai pas le goût de la jouer dans la télé, je veux jouer avec ma PS5, ma série X ou ma Switch dans la télé tant qu'à ça, mais je ne jouerais pas avec la Evercade. Un peu pareil, mais bon. Mais si tu veux jouer à deux joueurs, c'est sûr que, si ton but, c'est vraiment de jouer à deux joueurs à fond, je te dirais, pointe-toi la Technos à ce moment-là. Je mettrais la Technos en deuxième, donc la Gaelco en premier, la Technos en deuxième choix. Surtout si tu veux jouer à deux joueurs là-dessus, c'est pratiquement, il y a les trois quarts des jeux là-dedans ou la moitié. Encore une fois, du Double Dragon, du Combat Trib, il y a de quoi s'amuser en masse à plusieurs. Mais c'est à peu près tout le temps ça, je regarde ça pareil, c'est pas mal la moitié des jeux tout le temps qu'on peut jouer à deux. Ouais, OK. La Gaelco, top 1 des trois cartouches à posséder parce que les six jeux sont bons. Il y a peut-être le jeu de Snowboard qui n'est pas super, mais quand même, très très proche. Je mets le... Ah, puis elle regarde, je regarde ça. Parce qu'est-ce qu'il y a la Data East qui a plus de jeux dessus quand même. OK. La Data East, numéro 1 quand même des trois dans les nouvelles cartouches à posséder dans les mauves, la Atari, on n'en parle pas, la quatrième. La Data East, numéro 1, à cause justement des Gate of Doom, Wizard of Fire, les deux jeux de sorciers que je vous disais qui sont trop malades. La version arcade de Breakthrough, Bad Dudes, Sly Spy, même Tumble Pop n'est quand même pas pire. C'est vraiment la top cartouche je trouve à posséder dans les nouvelles qui viennent de sortir. La Gaelco, quasiment égale avec l'autre parce que c'est trop hot de voir ces jeux-là qu'il y a là-dessus et qui sont vraiment what the fuck, puis je mettrais la Technos en troisième. Moi, je pensais en précommandant les trois cassettes que ce serait la Technos ma top 1 mais non, finalement, je préfère quand même les deux autres à la Technos quand même. Puis sinon, bien oui, la Evercade comme telle, bien j'ai toujours autant de plaisir avec ce console-là. Il n'y a rien qui a brisé dessus. Elle marche toujours aussi bien. Il y a eu une refonte des menus justement que je disais tantôt en entrée de jeu quand tu fais ta mise à jour de ta Evercade. Tous les menus ont changé au complet l'interface. Tu as une description de chaque jeu, tu as une petite musique de fond, même quand elle ouvre au début la musique de la Evercade, le lancement de la console, ce n'est pas le même bruit qu'avant. Ils ont tout changé dedans mais tout est pour le mieux. Puis tes ratios de ton écran, tu peux tout rechanger ça, la taille de l'écran, tu peux sauvegarder n'importe quel, même dans les jeux d'arcade, tu peux sauvegarder tes parties. Ça, c'est le fun en maudit aussi. Des filtres, il y a plein de parten qui ont été rajoutés. C'est toujours la top console alternative à posséder tant qu'à moi, la Evercade. Ah, ouais, 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 maudite belle machine. Fait qu'on verra bien pour la suite des choses. Il y a encore d'autres jeux d'arcade qui s'en viennent. Il y a d'autres jeux version salon aussi qui s'en viennent. Il y en a d'autres qui ont été parus aussi. Il y en a eu deux autres en début d'année. De ce que j'ai vu puis ce qu'on m'a dit, entre autres, François Lalonte me disait qu'il avait acheté une des deux nouvelles sur la télévision. Non, je pense que ce n'est pas la télévision, c'est l'autre. Il me le dira dans les commentaires de la vidéo qui a comme fait, je l'ai acheté mais finalement, je le regrette. Je ne vais pas lui prêter de mal le citer mais il me semble qu'il avait dit que c'était de la merde. Fait que ce n'était pas super. Disons, elle avait été bien bête de sa vente, ça avait l'air bien hot mais sans que ce n'est pas la télévision, il me semble que c'est l'autre puis il avait dit yes, c'était vraiment pas super. On s'en rejaserait sur les réseaux sociaux du salon de gaming de M. Smith. Peut-être Steve Tremblay qui vous dit bye-bye et qui va retourner jouer à un de ces jeux, là, il y en a plein, il y en a tout plein. Sous-titrage Société Radio-Canada